Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer, comme un peu à chaque fois, à chaque début de stream, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, que le son fonctionne bien, que vous me voyez bien, tout en sachant que, comme toujours, il y a un petit décalage. Traditionnellement, il y a 30 secondes de décalage entre ce que vous recevez et les commentaires que vous pouvez mettre, donc si vous pouvez juste me confirmer que le son est bon, on va pouvoir du coup prendre un peu de temps pour échanger. Alors, et puis on va juste attendre 2-3 minutes, le temps que les dernières personnes arrivent. Donc, on va commencer dans, ouais, 2 minutes, le temps que les dernières personnes arrivent, et je vais mettre un petit écran d'attente en attendant, hop ! Ok, bon, je vous propose d'y aller du coup. Super, donc je vois que le son est bon, très bien, bonjour à tous. Alors, ah tiens, je vois qu'il y a des noms que je connais, puisque je vous vois passer dans les mails régulièrement, donc ça me fait plaisir de vous voir. Petite question que je voudrais vous poser avant de commencer, donc évidemment, j'ai préparé un peu un déroulé, néanmoins, comme en fait là, vous avez déjà eu, je pense, pas mal d'informations peut-être dans d'autres lives qu'on a fait, ou par mail, ou sur votre site, ou sur des vidéos que vous avez pu voir, en fait, je ne sais pas exactement quel est le, du coup, le niveau d'info des personnes qui regardent actuellement, j'imagine qu'en fait, il est assez élevé, et l'idée, c'était vraiment de prendre un moment pour répondre à vos questions, et notamment, on a eu beaucoup de questions sur les enjeux de financement, ce que je comprends très bien, du coup, c'était aussi pour ça que je voulais prendre le temps de faire un live avec vous, sachant que du coup, voilà, on a réfléchi, je vous dirai un peu à la fin de, enfin, un peu plus tard dans la webconf, je détaillerai ça, on a réfléchi en interne, et on va vous proposer quelque chose qui va, je pense, régler la question des financements et de pôle emploi. Mais du coup, est-ce que simplement, donc si je vous, si je, simplement, est-ce que vous pouvez me dire, dans les commentaires, si vous voulez que je parle plutôt prioritairement des financements, ou est-ce que vous voulez que je parle prioritairement du programme de la formation ? Si vous pouvez me dire, genre, plutôt le programme, ou plutôt la formation, ou les deux, parce que l'idée, c'est pas de vous refaire des choses que vous avez déjà vues, que vous avez déjà lues ou entendues, et puis s'il y a des personnes qui n'ont rien vu, qui nous découvrent pour la première fois, je pense que c'est pas trop le cas, mais peut-être qu'il y en a, du coup, si c'est votre cas, dites-nous que vous êtes là pour la première fois, que vous découvrez Alira, voire que vous découvrez la blockchain, et du coup, on pourrait aussi prendre un peu de temps pour reposer quelques bases, mais voilà, l'idée, c'est d'utiliser votre temps de manière respectueuse, et du coup, d'aller directement là où ça vous intéresse. Voilà, donc du coup, je vais attendre vos réponses par commentaire pour orienter un peu le... pour orienter la présentation. D'ici là, je vois que j'ai les premiers, les deux qui commencent à arriver. D'ici là, hop, je vais vous montrer un peu ce qui était quand même prévu en termes de programme de la webconf. Donc, il y a ces huit sujets qu'on avait imaginés. Donc, qu'est-ce que la blockchain, à quoi est-ce qu'elle sert, quel est le marché de l'emploi pour les développeurs et les chefs de projet, comment est-ce qu'on a conçu la formation, les programmes, les rémunérations, la partie de financement qui va être la grosse partie et qui est vraiment la partie qui nous a motivés à refaire une conférence en direct. Et on va vous faire... Enfin, je vais vous faire, du coup, sur cette partie-là, une offre que d'habitude, on ne fait pas. Mais bon, là, voilà, on va le faire parce que la situation est quand même vraiment exceptionnelle. D'une part, le timing est très court pour le téléprésentiel. On en a confiance. On a voulu le faire pour répondre un peu à l'urgence confinement. Et du coup, on a essayé de s'organiser le plus rapidement possible. Mais du coup, ça crée des enjeux sur le financement et Pôle emploi. Donc, voilà, on a réfléchi à ça et je vous ferai une proposition par rapport à tout ça. Et finalement, on verra comment faire une belle candidature, mais c'est en général assez rapide. Hop, je vais jeter un oeil à vos commentaires. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis ? Les deux, priorité financement, les deux, pour ma part quelques questions sur les différents formats. Le programme, on peut le voir sur les autres vidéos, c'est vrai. Les deux, focus financement puis général. Financement, si ça commence lundi, je dois contacter Pôle emploi au plus vite, tout à fait. Un peu les deux, prérequis, ok, plus la partie financement, financement puis programme. Si on s'inscrit uniquement en téléprésentiel ou peut-on choisir d'intégrer la formation 100% en ligne le 6 avril ? Pour moi, la partie développeurs indépendants. Ok, cool. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un focus, effectivement, sur le financement comme vous l'avez demandé. Mais néanmoins, je parlerai quand même un peu du programme et un peu de la blockchain. C'est un peu ce que je m'étais noté. Mais du coup, je vais passer vite sur le programme et sur la blockchain. Le but, c'est vraiment pas du coup de vous faire un exposé, mais vraiment d'aller du coup sur la question des financements et de répondre à vos questions. On pourra prendre un temps à la fin pour vraiment que vous puissiez poser toutes vos questions et on pourra y répondre directement. Sachant que vous avez Maxime, du coup, qui est dans le chat, qui répond avec le nom Alira, à l'école blockchain. Et donc, vous pouvez lui poser vos questions. Je vois qu'il me dit que le son est faible. Comment est-ce que je vais pouvoir régler ça ? C'est compliqué. Ok, je vais essayer de parler fort. J'ai une autre classe virtuelle à 14h30. Peut-on commencer avec le financement ? Est-il possible de faire la formation 100% en ligne ? Doudou Sissé, qui nous dit qu'il a une classe virtuelle. Est-ce qu'on commence avec le financement, ça veut dire ? Alors, pour Doudou Sissé, ce que je propose plutôt, c'est que je vais quand même suivre le dérouler parce que sinon, j'ai peur que pour les autres personnes, ce soit compliqué à suivre. Donc, je vais quand même suivre le dérouler. Je vais essayer encore une fois d'être synthétique. Et puis, de toute manière, la vidéo, on vous la mettra, elle restera sur notre chaîne. Donc, gardez bien le lien et vous pourrez la revoir derrière. Et du coup, on parlera bien de la partie financement. Ok, alors, c'est parti. Donc, nos partenaires, je pense que vous commencez à les connaître un peu. On travaille beaucoup avec l'Amérique Paris, avec Pôle emploi, avec The Garage qui est un incubateur qui est dédié aux startups blockchain et avec la région Île-de-France qui est aussi un partenaire important de son blockchain. Et du coup, alors, je vais être ultra, je pense que je vais faire la présentation la plus synthétique de toute l'histoire de la présentation que j'ai faite sur la question qu'est-ce que la blockchain. J'ai quand même choisi d'y répondre, mais je vais être ultra synthétique de manière vraiment du coup très synthétique. La blockchain, c'est un registre, un registre de données, une base de données, on pourrait dire aussi, qui présente trois propriétés. Elle est inaltérable. Quand vous entrez des données dedans, on ne peut pas les supprimer. Elle est distribuée. Quand les données sont réparties sur différents nœuds simultanément et elle est authentifiée. Quand quelqu'un fait une transaction et rajoute une transaction dans une blockchain, on connaît la clé publique qu'il a utilisée pour signer cette transaction. En général, avec plein de simplifications, etc. Mais globalement, c'est sa ligne. C'est ce qui est noté sur la slide suivante, avec un peu plus de texte, mais c'est la même chose. Ces blockchains, elles permettent, notamment les blockchains les plus récentes comme par exemple Ethereum, de mettre en place des smart contracts. Ces smart contracts, c'est vous apprendre, entre autres, à programmer dans la formation de développeurs. Et c'est ce que vous allez apprendre à gérer dans la formation chef de projet. Ces smart contracts, ils permettent plein de cas d'usage. Et notamment, ils permettent de rédiger ce que vous pourriez rédiger avant en langage juridique. Là, de le rédiger en code informatique. Et du coup, ça va fonctionner indépendamment de votre volonté. Donc, il y a plein de cas d'usage. Là encore, je ne rentrerai pas dans le détail sur cette conférence-ci. Je l'ai fait dans d'autres. Mais pour vous donner un peu, pour vous donner un peu une idée des grands cas d'usage qui existent, vous avez la notarisation. Donc, le fait de noter une information pour pouvoir ensuite certifier que cette information est authentique. Donc, vous avez des boîtes comme BC Diploma et Hippocampe qui le font. BC Diploma, d'ailleurs, on est partenaire avec eux. On utilise leur solution pour émettre les certificats qu'on remet à nos apprenants à la fin de la formation. L'autre grand cas d'usage, c'est les cas d'usage qui sont liés à la chaîne logistique, à la supply chain. Il s'agit d'assurer l'intégrité de la chaîne logistique en demandant à tous les acteurs de la chaîne de noter quand est-ce que les produits passent entre leurs mains dans une blockchain ou dans un système partagé. Donc, on a plusieurs solutions encore qui se concurrencent, Steelcal, IBM Food Trust, par exemple, avec des résultats qui sont vraiment impressionnants sur la confiance pour le consommateur final, par exemple. Et finalement, dernier cas d'usage, c'est un cas d'usage qui est très présent. Et là encore, j'ai fait une vidéo complète avec Marc Zeller, qui est un spécialiste français de la question, sur la finance décentralisée. Ça, c'est un cas d'usage qui explose vraiment sur la dernière année et la dernière année et demie. Vous avez mis certains services, Campound, Instadap, MakerDAO. Ça, ça permet d'offrir des services de base à n'importe qui, finalement, des services financiers de base, y compris avoir une monnaie qui soit stable par rapport au dollar, avoir une prêtée de la monnaie, emprunter de la monnaie, etc. OK. Alors, ça, c'était vraiment un grand survol des blockchains et la manière dont ça fonctionne et les cas d'usage qu'elles ont. Je pense que je ne l'ai jamais fait de ma vie de manière aussi rapide. Mais l'idée, c'est vraiment, du coup, d'aller rester synthétique et d'aller sur la partie questions et réponses. Donc, autre question qu'on a également et que je voudrais aborder avec vous avant de finir de dérouler, c'est la question de l'emploi sur le secteur. Donc, nous, les chiffres de l'emploi, on les suit régulièrement, on les suit toutes les semaines pour voir un peu leur évolution. Ce qu'on voit, c'est que depuis un peu plus d'un an, on est sur une augmentation assez régulière du nombre d'offres d'emplois liées à la blockchain sur les différentes plateformes. Voilà, on avait réalisé une étude, d'ailleurs, il y a un peu plus d'un an là-dessus. Et donc, les chiffres qu'on relève toutes les semaines correspondent assez bien à l'étude qu'on avait faite dans le passé. En termes de groupes, de sociétés d'entreprises qui recrutent, à mon sens, on peut les répartir dans cinq grandes catégories. D'un côté, vous avez tout ce qui est des télécoms et des équipements antitechnologiques, comme par exemple Orange, SFR, etc. Vous avez le secteur banque et assurance. Toutes elles y sont passées, Société Générale, BNP, Natixis, Banque de France, enfin toutes. Après, vous avez les ESN, ça c'est les sociétés de services numériques, qu'on appelait parfois les SS2I. Donc, vous avez les très grosses, qui sont les sociétés historiques, Accenture, Cognizant, Deloitte, PBWC, etc. Et vous avez aussi les sociétés de services numériques spécialisées qui sont apparues sur la blockchain, Consensys, Blockchain Partners, Stratum et plein d'autres, Octo, Talium. On travaille avec un certain nombre d'entre elles, notamment Blockchain Partners. On travaille avec Octo aussi. Et vous avez également des startups et des protocoles. Donc ça, c'est des entreprises qui ont vraiment mis la blockchain au cœur de leur modèle économique. Donc, Consensys à nouveau, qui est probablement la plus grosse startup liée à Ethereum. Enfin, c'est même la plus grosse startup liée à Ethereum. Vous avez Ledger, qui est un géant français qui fait les solutions pour sécuriser les crypto-monnaies. Il y a même des petites clés. Vous avez Tilcal, dont on a parlé tout à l'heure sur la supply, BC Diploma et plein d'autres BTU Protocols avec qui on travaille également. Donc ça, c'est pour les acteurs qui structurent l'écosystème et notamment le marché de l'emploi. Maintenant, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement c'est la bonne formation pour, est-ce que vous allez pouvoir trouver un job dans ce secteur ou pas ? C'est une question qui mérite quand même d'être posée. Alors nous, il y a vraiment la formation, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on l'a conçue pour vous aider à trouver un poste. Donc notamment, nos formateurs et nos formatrices, ils sont issus de l'écosystème. On travaille en lien avec des entreprises qui sont actives sur le secteur. On pousse nos apprenants à participer aux événements de l'écosystème. On a une pédagogie qui est vraiment fondée sur la pratique. Et finalement, on certifie dans la blockchain le niveau qui est obtenu par nos apprenants et par nos apprenantes. Voilà, ça c'est pour vous donner un peu un aperçu de l'équipe pédagogique qui est derrière Alira. Donc on a, ça c'est les personnes notamment qui sont les personnes permanentes. Alors il n'y a pas Maxime d'ailleurs sur cette slide, c'est bien dommage. Mais voilà, ça c'est toutes les personnes qui font fonctionner Alira au quotidien et qui notamment donnent des cours. Il y aura sur la formation en présentiel, Xavier qui est dans le cadre de la pédagogique, François qui est plus à distance. Et puis sur la ligne du dessous, vous avez les personnes qui sont plus sur la formation chef de projet. Bastien et Chantal qui sont les co-auteurs du cours et Patrice qui est chef de projet, qui a été chef de projet chez MH et qui donne des cours également sur la chefferie de projet. Vous avez également des gens qui sont des intervenants plus ponctuels et qui travaillent au sein de l'écosystème. Alors on les fait intervenir sur nos promotions pour qu'ils nous partagent un peu leurs spécialités. Je ne les citerai pas tous, mais voilà, Marc Zeller qui est spécialiste de finances décentralisées, Sarah Campagny qui est avocate et tous les autres, qui travaillent à chaque fois chez des acteurs de l'écosystème blockchain et qui viennent partager leur expérience avec nos apprenants directiels. Alors, pour vous parler maintenant du programme, qui est je pense un morceau important et du coup je vous parlerai financement juste après. Je vérifie que c'est bien ça, mais je pense que c'est bien ça. C'est tout à fait bien ça. Donc je vous parle du programme, je vous présente le programme et je vous parle financement après. Je vais juste dans l'intervalle jeter un oeil à vos commentaires. Hop. Alors, commentaire. Hop. Le dernier délai d'inscription s'il vous plaît pour les formations téléprésentielles. Donc le dernier délai d'inscription, ça c'est la réponse, la question de Calaf qui me demande quel est le délai d'inscription. Ça va être du coup dimanche pour le téléprésentiel. Donc là, c'est dans trois jours. C'est pour ça qu'on a fait ça un peu rapidement aujourd'hui. C'est qu'on savait qu'il y avait des questions qui étaient posées, mais je reviendrai dessus plus en détail sur la partie financement. Mais du coup, effectivement, il faut s'inscrire d'ici dimanche pour participer au téléprésentiel. Ce serait mieux si vous parlez du financement après le programme. Qui est d'accord ? Ah oui, donc très bien. Donc après, on me parle de POI. Ok. Ok. Alors du coup, et notamment, je vais répondre à vos deux dernières questions. La question de Anoji, la différence entre le téléprésentiel et le en ligne. Et la question de Adderaphia qui demande la différence entre chef de projet et développeur en termes de formation et en termes général. Donc la deuxième question, je vais y répondre en vous présentant le programme principalement. Comme ça, je pense que ça va être assez clair et puis en détail le programme. Et la différence entre le téléprésentiel et le en ligne, je vais vous y répondre tout de suite. Donc c'est qu'en fait, quand vous êtes en ligne, vous êtes principalement en autonomie. Vous êtes suivi par un mentor qui fait un point avec vous toutes les semaines. Vous avez accès à un Discord sur lequel vous pouvez poser vos questions. Mais il n'y a pas cette notion de tous les matins, vous vous levez et vous êtes en direct avec un formateur. Vous pouvez poser vos questions en direct au formateur. Vous êtes avec un groupe d'apprenants qui avancent au même rythme que vous. En fait, vraiment ce qu'on a essayé de reproduire dans l'expérience téléprésentielle, c'est une expérience d'apprentissage qui soit la plus proche possible d'une expérience présentielle. Donc les cours, ils sont en direct. Vous posez vos questions en direct. Et d'expérience, je sais qu'en général, c'est plus simple pour les gens de suivre un format qui est plus présentiel parce que du coup, ça structure l'apprentissage. Et je vois Jules me dire, j'ai reçu 10 mails de Pôle emploi à votre sujet, je suis spammé, je suis désolé. C'est pas moi qui les envoie directement, mais voilà. Ok, donc hop, je me remets sur la presse. Et du coup, alors du coup, pour vous parler un peu, pour vous parler du déroulé de la formation et notamment de la manière dont les formations fonctionnent, ça c'est valable pour les deux formations, chefs de projet et développeurs. Donc c'est les formations qui ont lieu sur 10 semaines, qui sont en téléprésentiel, je l'ai dit. Pour être plus précis sur le téléprésentiel, vous allez être du coup de 9h27 à 12h30 du lundi au jeudi en direct. Donc ça, c'est vraiment les moments où vous êtes en direct avec le formateur. Vous posez vos questions, vous êtes dans une salle de classe virtuelle. Le formateur vous donne des exercices, il vous suit. Enfin vraiment, on est très très proche en termes de suivi. Et les après-midi et les vendredis, c'est des temps qui sont dédiés à des ateliers où en fait vous avez des projets à rendre, vous avez des défis à remplir et vous progressez en fait en rendant ces défis. Et le lendemain, hop, on analyse ce que le groupe a fait, on part sur une nouvelle notion. L'après-midi, on fait l'application et on fait des exercices pour vérifier que la notion est bien acquise. Le surlendemain, à nouveau, on regarde ce que le groupe a fait, etc. Et en fait, la formation se passe comme ça, avec une alternance entre des moments où vous êtes du coup tous en direct le matin et l'après-midi, vous êtes en atelier et donc là, le formateur reste complètement disponible. Vous pouvez l'interpeller sur Discord si vous avez un blocage ou quoi, il peut passer dans les groupes. Mais du coup, l'après-midi, c'est plus un moment atelier où vous devez résoudre des exercices. Le lieu du coup, c'est chez vous, ce qui tombe très bien par les temps qui courent. Je vous avoue qu'on a aussi du coup positionné la formation évidemment pour cette raison. Donc, le lieu, c'est chez vous directement. Donc, c'est totalement compatible avec le confinement et c'est aussi compatible avec, comme c'est la plus grande incertitude sur la manière dont le confinement va être levé ou pas, ou quand, ou partiellement, ou pas partiellement, ou peut-être que ça va être un morceau puis après un autre. Bref, comme on ne sait rien, on s'est dit très bien, nous, on fait le choix de partir uniquement en téléprésentiel pour les prochains mois. On ne fera pas de formation en présentiel avant septembre ou octobre, c'est sûr. Donc, on n'en organisera pas parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes liées à... Enfin, c'est impossible en ce moment d'organiser une formation en présentiel, vraiment. Du coup, on a mis en place ce téléprésentiel pour pouvoir se dire, OK, nos apprenants, ils ne perdent pas leur temps à rester chez eux et voilà. Alors qu'ils pourraient être en train d'apprendre et qu'ils pourraient être en train de découvrir des nouvelles choses qui sont passionnantes, on leur met à disposition une téléprésentielle et on repositionne nos formations comme ça. Et du coup, le démarrage, c'est très bientôt puisque c'est ce lundi. Donc ça, j'ai conscience que du coup, on a pivoté rapidement là-dessus. Mais du coup, effectivement, on démarrera ce lundi et l'idée, c'est de débuter tout de suite. Et je vais vous détailler dans la formation, dans la partie financement, comment est-ce qu'on va s'organiser pour que ça puisse fonctionner. Donc, au niveau de la formation de développeur blockchain, vous avez du coup un certain nombre de prérequis qui sont globalement avoir une culture générale de l'informatique, avoir des notions en développement, notamment sur des langages de programmation comme JavaScript, comme Python. C'est soit l'un, soit l'autre, c'est pas forcément les deux. Mais qu'au moins vous soyez à l'aise avec un langage de programmation. Et alors après, vous pouvez l'avoir acquis avec votre expérience professionnelle, en étant des autodidactes, via votre formation universitaire, via grande école du numérique. Enfin, ça peut être un peu la manière dont vous avez acquis vos compétences ne nous importe pas. Ce qui nous importe, c'est le fait que vous les ayez vraiment. Alors, je vous présente le programme rapidement. Donc, on a un programme qui est globalement organisé autour de trois blocs principaux. Un bloc qui est un bloc de fondamentaux, un bloc qui concerne Ethereum et un bloc qui concerne des choses de comment Bitcoin fonctionne. Donc, on a mis deux semaines là-dessus. Ça nous permet aussi de voir des notions d'algorithmie, des notions de cryptographie, de prendre en main le logiciel Bitcoin Core, de voir le fonctionnement des réseaux pair-à-pair. Enfin, ça me paraît vraiment important. Et ensuite, dès la semaine 3, on passe sur le développement des smart contracts, donc ces fameux contrats intelligents, avec Solidity. Donc là, on est sur la blockchain Ethereum. On parle des outils de développement, on commence à parler de sécurité, des cas d'usage. Et sur les semaines suivantes, on va un peu dérouler le programme autour de Solidity. Donc, avec les DAP, c'est des applications décentralisées. On parlera des différentes librairies JavaScript qui existent, de comment est-ce qu'on fait des interfaces. Et on vous mettra un petit défi autour d'une place de marché pour des illustrateurs indépendants. Vous allez voir, c'est rigolo. En semaine 5, on passera sur l'administration des nœuds, notamment le déploiement de réseaux privés, la connexion au réseau public, comme on fait pour vous connecter sur des nœuds blockchain. En semaine 6, on vous parlera des blockchains en entreprise, et notamment de Hyperledger, qui est celle qui est très dominante au sein des blockchains en entreprise actuellement. En semaine 7, on vous parlera de la finance décentralisée, donc là, qui est un sujet qui est vraiment en pleine expansion actuellement. Et du coup, de cryptoactifs, de tokenisation, des modèles économiques, des questions juridiques aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont posées par la finance décentralisée. Sur la semaine 8, on vous parlera des mécanismes de passage à l'échelle, qui est un problème spécifique qu'on a avec les blockchains, puisque, en fait, comme l'information est répliquée partout, on a besoin d'avoir des mécanismes pour gérer des grands volumes de transactions, si on a envie de gérer des grands volumes de transactions. La semaine 9, elle est consacrée à la sécurité et au hardware, à la fois du point de vue des pratiques, parce qu'en fait, la sécurité, c'est beaucoup des pratiques, et du point de vue aussi du matériel et des de la manière dont on fait pour sécuriser ces fameuses clés privées qui sécurisent toutes les transactions qu'on fait dans les blockchains. Et finalement, la semaine 10, elle sera consacrée au projet final. Donc là, on prend tout ce qu'on a vu dans les semaines précédentes et on en fait un projet final. Ce projet final, soit il vient de vous, et c'est vous qui nous proposez un projet final, soit il vient de nous et vous nous demandez un conseil sur le type de projet que vous pouvez mettre en place, soit, dernière possibilité, il vient d'une entreprise partenaire et on vous communique des propositions de nos entreprises partenaires sur les projets finaux. Donc ça, c'est pour le programme développeur. Donc, pour répondre un peu à la question tout à l'heure sur la différence entre développeur et chef de projet, développeur, on est vraiment sur un programme technique, on vous apprend à coder, vous allez passer vos journées à développer et à coder. Enfin, pour le dire simplement, on est sur un programme technique orienté pour des développeurs. Le programme chef de projet, on est sur un programme qui vise à gérer des projets blockchain, plutôt du côté de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, vous êtes plutôt du côté de l'analyse, éventuellement du marketing, de la conception, du suivi, de l'étude de pertinence et d'étude de faisabilité, que du côté de l'expertise technique ou du côté du lead technique. Ce n'est pas une formation, parfois les gens interprètent chef de projet comme étant un lead technique, ce n'est pas le cas pour nous. Dans la formation chef de projet, vous allez très peu coder, vraiment. Le code qu'on met dans le chef de projet, c'est juste pour comprendre des notions qui sont importantes, mais vous n'allez vraiment pas beaucoup coder dans le chef de projet. Le but, par contre, c'est beaucoup plus de comprendre comment l'écosystème fonctionne, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, qu'est-ce qui est pertinent de faire, qu'est-ce qui est risqué, etc. Donc, au cœur de cette formation-là, elle est aussi sur trois morceaux. Le premier, c'est plus essayer de comprendre un peu ce que j'appelle les champs de pertinence des projets blockchain. Le deuxième, c'est ce qui va concerner plus comprendre comment l'écosystème fonctionne et les différentes solutions que vous avez aujourd'hui à portée de main. Et le dernier bloc va concerner, à proprement parler, la gestion de projet et les spécificités de la gestion de projet blockchain. Donc, du coup, trois blocs. Un premier bloc qui reprend un peu des notions de théorie économique, sur la valeur de la monnaie, sur la rareté, sur les échanges économiques, sur l'équilibre entre l'offre et la demande. Deuxième bloc, on approfondira ces notions-là en voyant les théories monétaires, le système financier international, pour bien comprendre dans quel contexte est-ce que le crypto-actif et les crypto-monnaies s'intègrent finalement. Et ça, ça nous paraît essentiel. Bloc 3, il s'agit de l'appropriation technique. Donc là, on rentre dans la connaissance de l'écosystème, avec bien comprendre le contexte, les crises financières, la gestion des données de la vie privée, les réseaux paires-à-paires, la cryptographie et comment fonctionnent les fonctions de hachage, les notions de bloc, de transaction, de minage, etc. En bloc 4, on rentrera un peu plus dans la connaissance du marché, notamment les avantages de chaque type de blockchain. Comment est-ce qu'on fait pour créer un token avec des ICO, des IEO, des STO ? Ensuite, bloc 5, on parlera vraiment des différents types d'acteurs, Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Blockchain as a Service et tout un tas d'autres. Dans le bloc 6, on vous parlera de ce qu'on appelait la smart economy, donc les notions de transfert de valeur, de smart contracts, les applications décentralisées, les enjeux juridiques, commerciaux et contractuels qui se posent avec les blockchains, les problèmes d'oracle, de sécurité. En semaine 7, on fera un point sur les défis et les perspectives, notamment en termes de consommation énergétique, de consensus, enfin de différentes modalités de consensus dans les blockchains, d'inégalité des richesses, les enjeux liés au minage, la scalabilité des projets. Et dans le bloc 8, on rentrera vraiment dans la méthodologie d'analyse et la méthodologie de gestion de projets blockchain. Comment est-ce qu'on fait pour analyser et pour faire une étude de marché pour voir si ce que vous avez en tête au niveau d'un projet blockchain peut fonctionner et peut rencontrer un marché ? Dans le bloc 9, on parlera du pilotage du projet blockchain, depuis l'initiation du projet jusqu'à la clôture du projet et notamment de tout ce qui va concerner la gouvernance d'un projet blockchain qui est vraiment quelque chose d'essentiel. Et encore aujourd'hui, encore il y a quelques mois, y compris sur des très gros projets, il y a des enjeux de gouvernance qui sont mal adressés et qui du coup ce solde en pertes et fracas qui font les médias, vous pouvez aller lire dans les journaux en ligne, vous allez trouver plein d'histoires liées à ça. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et finalement, le dernier bloc, le bloc qui va concerner la sécurité et le déploiement. Donc là, il s'agit de gérer les risques liés au déploiement d'un projet blockchain. Donc ces deux formations, elles vous donnent accès à une certification et à un diplôme. Ou plutôt à une certification. Cette certification, c'est une certification d'école. Aujourd'hui, elle n'est pas reconnue par l'État. On est en train de faire la démarche pour obtenir la reconnaissance par l'État puisqu'on a eu, ça y est maintenant, trois promotions sur ces programmes-là. Et donc ça devrait aboutir, d'après les cabinets qui nous conseillent vis-à-vis de ça, ça devrait aboutir d'ici fin 2020. Donc fin 2020, on devrait avoir une reconnaissance du coup du certificat qu'on remet par l'État, par France Compétences. Et du coup, comme on est extrêmement vigilants à la manière dont on certifie nos apprenants, notamment on organise les choses avec un jury, avec un jury professionnel qui est extérieur à Alira, avec des projets finaux, etc. Enfin, c'est vraiment, les certifications ont lieu en toute indépendance. Du coup, on pourra aussi donner la possibilité aux personnes qui ont été certifiées de manière rétroactive de l'être dans le futur. Voilà. Alors, sur le programme, avant de rentrer spécifiquement sur les questions de financement, est-ce que vous avez des questions sur le programme ou pas ? C'est précis 9h27 ? Ouais, tout à fait. 9h27, c'est précis, c'est voulu, c'est pour que ça commence à l'heure. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le programme ? Norbert Lebrun qui pose la question 10 semaines pour Pôle emploi, ça signifie combien en nombre d'heures ? Ça, c'est 350 heures. C'est 35 heures par semaine, c'est standard et c'est l'heure ce qui sera demandé dans la formation. Donc, 10 heures égale 350 heures. Le passage en jury, du coup, vraisemblablement, ce sera pour septembre. Qui est l'instructeur ? Un seul instructeur. Donc, l'instructeur, notamment pour développeur, l'instructeur principal, ça va être Yosra. Yosra, hop, je vais vous la remontrer, elle est là. Donc, l'instructeur est une instructrice, hop, elle est là. Yosra, c'est quelqu'un, vous pouvez aller voir sur LinkedIn ou sur Internet. C'est quelqu'un qui a notamment travaillé chez Blockchain Partner, qui a mis en place des projets blockchain qui sont en production aujourd'hui, ce qui n'est pas si courant, qui est vraiment une développeuse de très, très bon niveau. Elle était vide d'elle chez Blockchain Partner, c'est pour ça qu'on l'a recruté. Et on est hyper content de bosser avec elle. Et ça se passe hyper bien avec les apprenants. Donc, c'est Yosra qui vous suivra de manière privilégiée. Xavier interviendra également, donc là, toujours pour les développeurs. Sur certaines notions, il viendra compléter, faire des interventions. Et après, vous aurez des intervenants plus ponctuels aussi. Marc Zeller participera, par exemple, et tout ça. Sur les chefs de projet, vos instructeurs principaux, c'est Bastien et Patrice. Bastien, ça fait très longtemps qu'il est dans l'écosystème Blockchain, avec du coup vraiment une vision à 360 de ce qu'il y a dans l'écosystème. Il donne des cours dans des écoles de commerce à Marseille. Et Patrice, de son côté, il est du coup chef de projet Blockchain AMH, du groupe LVMH, avant d'être intervenant pour nous. Donc, c'est pareil, il a une vraie expertise, notamment sur les questions de gestion de projet. Il est hyper pointu. Donc, ça, c'est l'équipe qui, principalement, vous encadrera. C'était pour répondre à la question là-dessus. Est-ce que j'ai d'autres questions ? Le prix, c'est combien ? Je vais en parler dans un instant. J'en profite pour bûcher du Python. Merci Open Classroom et le confinement, clairement. Moi, je pense que c'est mort pour moi. J'ai trois jours pour apprendre un langage. Ouais, ça fait un peu court. Effectivement, archi désolé. Hop, est-il possible ? Alors, je suis désolé. Hop, j'ai sauté vos questions. Les prérequis. Malek me demande que ce sont les prérequis pour la formation chef de projet. Donc, les prérequis pour la formation chef de projet, c'est d'avoir une expérience de chef de projet déjà. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est pas de s'adresser à des gens qui découvrent complètement la chefferie de projet. Le but, c'est que vous ayez déjà au moins une fibre de chef de projet, que vous ayez déjà géré des projets d'un passé, que ce soit dans un contexte professionnel, associatif ou autre, mais qu'au moins, vous ayez un peu cette habitude de la gestion de projet. Norbert Lebrun, qui pose la question, certification non reconnue égale quid de l'utilisation éventuelle de son compte formation. Donc, du coup, effectivement, aujourd'hui, la formation, elle n'est pas éligible à un financement par le CPF. Ça, ce sera le cas pour la fin d'année, mais aujourd'hui, c'est malheureusement pas le cas. Alors, pour Ricard d'Or, qui pose la question de la méthodologie de projet pour les sujets blockchain. Alors, ça fait l'objet spécifiquement du cours. Du coup, je ne vais pas trop détailler parce que ça nous emmènerait un peu loin. Mais du coup, oui, effectivement, il y a des spécificités, notamment parce qu'à partir du moment où vous déployez un protocole, vous devez vivre avec. Et du coup, dès l'instant où un projet blockchain est déployé, dès qu'il est live sur une blockchain publique, si vous n'avez pas prévu de mécanisme pour, par exemple, le supprimer, pour l'amender, etc., vous ne pouvez pas. Donc, il y a des enjeux. Ce n'est pas simplement vous déployer un programme sur un serveur et vous pouvez le changer comme vous voulez. En fait, à partir du moment où c'est déployé sur une blockchain, un des principes, c'est l'inaliénabilité de ce qui est publié sur la blockchain. Du coup, ça pose des sujets en termes de gestion de projet complètement. Pana nous demande, l'implémentation des projets se fait uniquement en JavaScript ou en Python ? Alors, du coup, non. Nous, on utilise JavaScript et Python pour répondre à un certain nombre d'exercices, notamment sur ce qui concerne la cryptographie. Vous allez avoir, notamment sur la partie de développement, le langage principal qui va être utilisé, c'est Solidity. C'est le langage qui cible Ethereum et qui permet de développer pour Ethereum. Le choix du langage Python ou JavaScript sera fait par qui ? C'est vous qui choisissez. En fait, c'est un certain nombre d'exercices qui ne sont pas les exercices où vous développez les smart contracts, qui sont tous les autres exercices où vous interagissez avec les blockchains. Ces exercices-là peuvent être répondus en Python ou en JavaScript. Et c'est vous qui faites le choix. Si on a une perte de connexion pendant le cours, pouvez-vous nous le revoir ? Oui, on vous donnera le cours si vous avez une perte de connexion. Par contre, le cours est en direct. Donc, vous ne vous dites pas que du coup, vous ne pouvez pas venir. Les cours sont vraiment en direct. C'est important pour nous. Le passage en jury. Kalef me demande si le passage en jury, c'est la présentation du projet. Tout à fait, c'est la présentation du projet final. Tout à fait, oui. Vincent Larbre. Bonjour Jérémy, j'allais en retard. La webconf sera disponible en ligne. Oui, complètement. Saintfort Renel. Puis-je suivre les deux formations en même temps ? Non, ce ne sera pas possible. Ça fera vraiment d'expérience, ça fera trop. En plus, les lives seront en même temps, donc ça ne fonctionnera pas. Archilevant. Le passage en jury. Projet informatique obligatoire. Malek nous demande s'il y a un projet informatique obligatoire. Donc, effectivement, vous validez la formation sur un projet final. Et donc, oui, il y a bien un projet à la fin qui est obligatoire. complet. Jules, comment faire maintenant, du coup, pour l'inscription finale ? Contactez par l'emploi. Alors ça, je vais vous répondre dans un instant. La POUI aussi. Les autres sessions aussi. Alors, sur les autres sessions, Archilevant pour vous répondre. Les prochaines sessions, on les fera, les prochaines sessions en présentiel, en tout cas, on les fera en octobre. Donc, si vous voulez viser octobre, du coup, vous pouvez monter en niveau d'ici là et apprendre et tout ça. Et finalement, la dernière question pour l'instant qui est c'est de Gonzalo. Alors, Gonzalo, là, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt de nous écrire directement sur bonjour.alira.fr en nous décrivant ce que vous avez fait déjà précisément. Ce qu'il faut pour intégrer le développeur, c'est être débutant. C'est que vous avez commencé au bon classroom il y a une semaine. Clairement, ce sera trop court. Par contre, si vous avez une antériorité sur JavaScript, ça va être difficile, mais il y a peut-être moyen de faire des choses. Donc, du coup, envoyez-nous un mail sur bonjour.alira. Pour répondre à McFly, il y a tout à fait un référentiel à respecter pour le projet. On le remet à nos apprenants au moment du projet. C'est un cahier des charges. Il faut que le projet correspond à mettre en valeur les compétences que vous avez acquises comme chef de projet. Ok, donc, je vais vous parler du financement maintenant, qui était quand même une question importante. Alors, hop. Donc, sur le financement, sur le financement, comme en fait, on se retrouve à faire les choses rapidement pour permettre que le téléprésentiel existe sans trop tarder et vous permettre de le rejoindre. Du coup, il y a cette question qui est la question du financement qui se pose forcément. Et du coup, la formation, combien est-ce qu'elle vaut ? Alors, juste avant de répondre, répondre à la question de la valeur de la formation dans l'absolu, c'est toujours difficile. Notamment, il faudrait voir tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Le fait de travailler dans un écosystème qui est à la pointe de la technologie, le fait d'avoir un emploi à distance, de lancer vos propres projets, de travailler dans un domaine qui vous passionne, participer à l'innovation. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont dures à quantifier. Ce qui est quantifiable, par contre, c'est la différence de salaire entre un développeur blockchain et un développeur en général. Donc, ça, c'est la différence moyenne de salaire. Donc, on compare deux moyennes. Ça veut bien dire que, en fait, ça cache les distributions. Les gens ont des salaires qui sont variés. Mais en moyenne, il y a 15 000 euros d'écart entre développeurs en général et développeurs blockchain. Je vous ai mis les sources sur la slide. Et les chiffres qu'on a sur nos anciens apprenants correspondent grosso modo à ces niveaux-là. Maintenant, sur le prix de la formation, évidemment, on ne vous fera pas payer 15 000 euros. Le prix de la formation téléprésentielle, il est à 3 496,40 euros. Ce prix, il est finançable en partie par plusieurs méthodes. Et je vais en détailler deux. Je vais détailler le financement par Pôle emploi, puisque je pense qu'on a reçu beaucoup de questions sur ce sujet. Donc, j'imagine que ça concerne un certain nombre d'entre vous. Et le financement par les POI. Il paraît, on a eu un certain nombre de questions là-dessus. Et comme nous-mêmes, on a travaillé à mettre en place ces POI, du coup, on a tout un tas de choses qui sont liées à ces POI. Alors, je vais commencer par détailler le premier point, du coup, qui est le financement par Pôle emploi via l'AIF, en précisant bien que, du coup, pour l'Île-de-France, au maximum, c'est 2 000 euros. La prise en charge qui est par Pôle emploi en Île-de-France, au maximum, c'est 2 000 euros. Du coup, pour vous expliquer un peu l'idée, nous, la formation, elle commence lundi. Pôle emploi, il faut, en temps normal, il faut 2 semaines, il faut émettre un devis 2 semaines à l'avance pour que la formation soit prise en charge. On a émis aujourd'hui, au moment où je vous parle, aucun devis. On a émis aucun devis parce qu'on a vu avec Pôle emploi le fait que la formation, on allait officiellement la commencer le 4 mai, comme ce qui était annoncé, donc dans un peu plus d'un mois. Et donc, le 4 mai, ça nous laisse le temps d'émettre les devis, de les faire valider par Pôle emploi, d'obtenir les financements, et du coup, la formation, si on lui met un début officiel le 4 mai, ça laisse le temps pour inscrire les dossiers. L'histoire, c'est que si on commence vraiment la formation le 4 mai, c'est-à-dire que nous, on ne fait rien, on ne passe pas de temps ensemble pendant un mois, et bien, quelque part, on vous fait perdre un mois, pendant lequel vous auriez pu vous former à la blockchain, pendant lequel vous êtes confinés chez vous. Donc, on s'est dit vraiment que c'est trop dommage, c'est rageant que pour des questions de délai administratif, et ce qui est normal, enfin, vraiment, je comprends très bien que Pôle emploi, il leur faille du temps pour inscrire les dossiers, ça ne se fait pas en deux minutes, c'est normal que ça prenne du temps, mais nous, on se disait, c'est vraiment trop dommage de se dire, voilà, les gens, ils ont envie d'être formés, nous, on a des formateurs pour les former, on a un programme, enfin, on a tout ce qu'il faut, et juste, ça ne se fait pas, et les gens, et on les confine tous chez nous, on pourrait le faire en téléprésentiel, on a vraiment tous les ingrédients qu'il faut, mais ça ne se ferait pas à cause d'un délai administratif de traitement de dossier, vraiment, moi, j'en dormais pas la nuit, quoi, presque, je me disais, c'est vraiment trop bête, c'est vraiment trop bête, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation, et faire en sorte que nos apprenants puissent se former, que nos formateurs puissent former, enfin, bref, que ça puisse fonctionner, quoi. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est ça, c'est de dire, on va faire le début officiel de la formation au 4 mai, comme prévu, mais on fera un début anticipé, on fera une longue piscine, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, on mettra nos formateurs sur le coup dès début avril, dès le 6 avril. Ça, ça pose un problème, c'est que du coup, vous le savez, il y a un reste à charge pour la formation, la formation, elle est à 3496, du coup, comme Pôle emploi ne finance que 2000 euros, il reste grosso modo autour de 1500 euros, 1496 euros à prendre en charge. Donc ça, ça pose un problème, et du coup, et notamment pour un certain nombre de personnes, ce qui nous a été dit, et que je comprends très très bien, c'est que les personnes ne souhaitent pas s'investir dans une formation si elles n'ont pas la garantie que la formation sera bien prise en charge au final, et qu'on ne viendra pas leur demander la totalité de la somme dans un mois si le dossier n'est pas validé par Pôle emploi. En général, les dossiers sont validés par Pôle emploi, mais comme ce n'est pas le cas dans 100%, ce n'est pas un taux de 100%, comme on ne peut pas le savoir à l'avance, je comprends très bien la crainte qui est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe si mon dossier n'est pas validé ? Du coup, j'ai commencé la formation, j'ai commencé à en payer une partie, mais là, le dossier n'est pas validé par Pôle emploi, qu'est-ce que ça veut dire sur ma suite de formation ? Est-ce qu'ils vont me sortir de la formation ? Est-ce qu'ils vont me demander de payer la totalité de la somme ? Et ce n'est pas possible pour moi ? Je comprends vraiment très bien ces interrogations, et on les a eues à plusieurs, parmi vous, nous ont fait parvenir ces interrogations dans les derniers jours. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on allait un peu prendre le taureau par les cornes, et choisir de nous porter, de nous, école, porter le risque, à la place de nos apprenants, de se dire qu'en fait, on porte le risque du financement auprès de Pôle emploi. Nous, on a des liens directs avec Pôle emploi, on pense qu'on va pouvoir être financé sans problème, mais du coup, comme on le pense, on l'assume jusqu'au bout et on prend le risque pour vous. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on vous propose, et je faisais la première, on ne l'avait jamais fait, c'est vraiment la situation particulière qui fait qu'on vous propose ça, qu'on vous propose de garantir le financement de Pôle emploi. Ce que ça veut dire, c'est que vous rejoignez la formation, là, d'ici dimanche, vous rejoignez la formation et on émet un devis, on fait tout pour que le devis soit validé, on vous donne tous les éléments de langage, on accompagne le dossier auprès du conseiller. C'est une décision souveraine du conseiller, donc de toute manière, c'est le conseiller qui décidera. Ça prendra peut-être deux semaines, ça prendra peut-être trois semaines, ça prendra peut-être un mois, mais si ça n'aboutit pas, si le financement n'aboutit pas auprès de Pôle emploi, eh bien, tant pis, tant pis pour Aira, c'est une partie qu'on vous offrira et qu'on ne vous demandera pas. Donc, du coup, vu de votre fenêtre, ça donne soit Pôle emploi finance, soit on vous offre le financement de Pôle emploi. En fait, la raison pour laquelle on fait ça, c'est que c'était soit ça, de ce que je comprends des retours qu'on a eus ces derniers jours, c'était soit ça, soit le niveau de risque, et je peux très bien le comprendre, il est trop important au niveau individuel pour un certain nombre d'entre vous qui ont envie de se faire former, qui ont envie d'intégrer l'écosystème blockchain. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vraiment privilégier ça, en fait, privilégier la formation, privilégier le fait de vous permettre de vous former pendant le temps du confinement, privilégier le fait que nos formateurs puissent vous apporter leurs compétences sur le reste, en fait, sur les considérations administratives, sur les gestions de risque financière et tout ça. Voilà, la situation, elle est un peu exceptionnelle, c'est le coronavirus, tout monde est confiné, c'est dur pour tout le monde. Du coup, nous, notre contribution, c'est ça, c'est de vous dire, si Pôle emploi suit très bien, si Pôle emploi ne suit pas, on vous offrira la partie des 2000 euros qu'ils auraient dû financer. Donc ça, l'idée, c'est de vous permettre de vous engager sereinement dans votre programme de formation. Alors, après, une fois qu'on a posé ça, il reste quand même 1496,40 euros en reste à charge, puisque la formation a quand même un coût, voilà, c'est pas gratuit de faire tout ça, malheureusement. Et du coup, là encore, on a eu des discussions avec un certain nombre d'entre vous, et du coup, ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est de laisser, habituellement, on donne la possibilité de le régler en une fois ou en sept fois. Là, on a mis la possibilité de le régler jusqu'en 12 fois. Donc ça, c'est aussi l'idée, c'est de vous permettre de détaler le reste à charge. Si vous souhaitez rejoindre la formation, du coup, vous pouvez le faire en réglant en 12 fois. C'est vraiment un truc exceptionnel qu'on fait là pour la période actuelle. On ne le fera pas plus tard, parce que nous, du coup, ça nous crée évidemment un décalage de trésorerie qui est très long. Alors, je vous le dis par transparence, le règlement en 12 fois, du coup, il est... vous payez un peu plus que si vous payez en une fois, puisqu'en fait, simplement, enfin, voilà, c'est pour essayer quand même de récompenser, d'encourager les gens qui règlent en une fois pour pas qu'eux non plus se sont faisés. Donc, quand vous payez en plus de fois, vous payez un peu plus que quand vous réglez en une fois. Ça, je préfère vous le dire, voilà. Mais en tout cas, on laisse la possibilité de régler en une fois, en sept fois ou en sept fois, ou en 12 fois, pardon, c'est vous qui choisissez la modalité qui vous convient le mieux. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie financement avec Pôle emploi, pour les personnes qui sont dans la partie AIF. Pour les personnes qui sont, qui vont, qui veulent financer avec une POI, donc avec une promesse d'embauche, le fonctionnement global de la POI, c'est de se dire que la POI, elle est déclenchée à partir du moment où vous avez une promesse d'embauche d'un employeur qui vous dit, moi, employeur, je suis prêt à recruter telle personne si elle fait la formation chez Alira à partir de telle date et je signe un document qui s'appelle une promesse d'embauche. Ce qui, nous, nous permet de déclencher le financement via la POI, c'est l'obtention de ce document. Donc, à partir de là, il y a deux solutions. Soit vous avez déjà le document ou vous êtes capable de l'avoir d'ici ce soir et dans ce cas, très bien, vous nous l'envoyez et nous, on mettra en place un financement via POI. Soit vous pensez que vous allez l'avoir et que vous avez eu des contacts avec un employeur potentiel qui vous a dit, ça va se faire, c'est juste une question de temps, etc. Dans ce cas, vous nous envoyez un mail sur bonjour à Alira. Je vais vous l'afficher là tout de suite. C'est sur la slide de merci, mais je vous l'affiche comme ça, vous l'avez. Sur cette adresse mail-là, bonjour.alira.fr et vous nous expliquez la situation et on voit avec vous ce qu'il est possible de faire. Et donc, si vous voulez passer par un financement POI, promesse d'embauche, en tout cas, il faut nous envoyer un mail d'ici là ce soir, enfin d'ici dimanche, pardon, pour qu'on puisse instruire un peu le dossier avec vous. Donc ça, c'est la partie financement. Je pense que j'ai dit un peu ce que j'avais à vous dire là-dessus. Pour résumer les informations importantes, la formation, elle coûte 3 496,40 €. Vous avez un financement qui est possible par Pôle emploi en Ile-de-France, c'est au maximum 2 000 €. La formation, elle commence lundi. Du coup, si vous voulez la rejoindre, il faut postuler d'ici avant dimanche. Vous avez les liens dans la description pour le faire. Quand vous postulez, on vous demandera de valider votre inscription en mettant votre IBAN. C'est la manière qu'on utilise d'être sûr que vous êtes impliqué dans l'information. Parallèlement à l'entrée en formation à partir de lundi, nous, on déclenchera les instructions de dossier auprès de Pôle emploi. Ça va prendre quelque part entre 15 jours et un mois. Et on pense qu'il n'y aura pas de problème pour le financement. Si il devait y en avoir, on prendra à notre charge le fait qui en est. Et notamment, on vous offrira la partie qui aurait été financée par Pôle emploi signe. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'offre qu'on vous fait. Et du coup, au niveau financement, vous pouvez le faire en une fois, en sept fois ou en douze fois. Du coup, j'espère que j'ai été clair puisque c'est un peu la première fois qu'on met ça en place. Le reste, c'est votre décision. C'est à vous de choisir si vous voulez rejoindre la formation, vous former. Si la formation vous paraît intéressante, moi, évidemment, je suis convaincu qu'elle l'est et qu'elle va vous permettre d'accéder après au marché de l'emploi sur les activités blockchain. Ça, c'est à vous de prendre la décision. Si vous avez des questions, en tout cas, nous, on est disponible pour y répondre sur bonjour.alira.fr. Vous avez aussi toutes les informations sur alira.fr directement et dans le chat. Là, tout de suite, c'est pour ça qu'on a fait la conf. Du coup, je vais simplement ouvrir le chat et commencer à regarder vos questions. Alors, hop, le chat. Alors, Norbert Lebrun qui nous dit « Prenez-vous ce risque même si l'agence Pôle emploi n'est pas en Ile-de-France ? » Oui, on le prendra. Je crois, de mémoire, si je me souviens bien de votre cas spécifique, on parle de la Bretagne et du coup, pour la Bretagne, si ma mémoire est bonne, on est sur des prises en charge qui sont en dessous de 2 000 euros. Du coup, je propose qu'on en parle directement. Mais oui, on le prendra aussi si c'est hors Ile-de-France. Ce n'est pas une offre qui sera limitée à Ile-de-France pour la Pays-de-Risque. Proposez-vous une promotion pour la formation 100% en ligne ? Il y a une question de Bachir. Alors, non, aujourd'hui, il n'y a pas de promotion qui est prévue pour la formation 100% en ligne. J'avoue que ce n'est pas un truc qu'on fait habituellement, les promotions. Ce n'est pas un truc qu'on fait habituellement. Ce qu'on fait, en général, c'est de vous proposer des offres spéciales. Ça, on le fait, mais ça inclut rarement des promotions. Jules Prève, je prends la pilule bleue. Yes ! La pilule bleue, par contre, je sais, ça dépend. La pilule bleue, c'est le retour. Du coup, je ne sais pas si on s'est bien compris. Mais bref. Kelaf Amelal qui nous dit « J'ai déjà parlé avec vous au téléphone. Pourriez-vous m'envoyer le lien pour le paiement en douce fois ». Donc oui, le lien, on va vous le mettre dans le chat et en description. Et on va vous le renvoyer de toute manière, là, par email. Donc, vous l'aurez dans la description, dans le chat. Je vais vérifier. Alors, juste un instant. Hop là. Mais oui, du coup, on va vous l'aimer. Donc, Farah, il nous dit « Merci pour ces éclaircissements. De rien ». Thibaut Lartigue qui nous dit « Bonjour, cette webconférence est pour une autre session DevWeb Blockchain de celle de mai ». Alors, Thibaut, du coup, pour bien préciser, on a trois programmes qui vont être donnés durant le confinement. Les trois programmes sont tous les trois en téléprésentiel. Là, aujourd'hui, j'en ai présenté deux qui sont nos programmes historiques, le programme « Développeur Blockchain » et le programme « Chef de projet Blockchain ». C'est les programmes qui sont sur dix semaines, qui se destinent à des gens qui ont déjà des notions de base soit en développement « Blockchain », soit en « Chefferie de projet ». Nous allons proposer à partir de début mai un programme en partenariat avec la région Île-de-France sur le développement « Web Blockchain ». Donc ça, c'est un programme qui est un peu différent. Il est sur six mois. Il est sans prérequis. On revoit toutes les bases ensemble depuis le début et notamment on voit les bases ensemble du développement « Web ». Et il s'adresse uniquement à des personnes qui ont maximum le niveau « Back ». Voilà. Donc, c'est des programmes qui sont distants. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment parlé que des programmes qui débutent lundi. Si vous voulez une information sur le programme qui débute en mai, du coup, qui se destine à des gens maximum au niveau « Back », vous avez la vidéo sur notre chaîne YouTube. J'ai fait la conférence hier en fait. Et là, je rentre dans le détail de cet autre programme qui est du coup « Développeur Web Blockchain ». Merci Norbert pour ton retour. Super présentation. Merci. Très content de ce retour. Merci. Ça fait plaisir. Sia qui nous dit « Est-ce que je suis obligé de présenter tous les jours ? Est-ce que je peux le faire à mon rythme ? » Bah, le téléprésentiel, l'idée, c'est que du coup, vous avez cours tous les jours le matin et l'après-midi aussi d'ailleurs. Donc, du coup, si vous voulez faire la formation à votre rythme, c'est la formation qu'on appelle 100% en ligne qu'il vous faut et qui est en fait la formation en distanciel. Et là, vous pouvez la suivre, elle, à votre rythme. Vous pouvez la commencer d'ailleurs quand vous voulez avec la partie essai gratuit. Sur notre site, vous avez accès à un essai gratuit pendant une semaine. Tiens, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé de ça. Mais du coup, vous avez accès à un essai gratuit pendant une semaine. Je profite de cette question de l'essai gratuit pour préciser un point. On vous donnera la possibilité de bénéficier de l'essai gratuit aussi pour le téléprésentiel. Donc, si vous voulez, si vous n'êtes pas sûr que ça va vous correspond, que ça correspond à ce que vous attendez, on peut se donner la première semaine pour que vous puissiez tester la formation, pour vérifier que la formation correspond à ce que vous aviez en tête. Et si au bout d'une semaine, si le vendredi, donc là, dans une semaine, vous vous rendez compte que, en fait, ça ne vous correspond pas, ça ne fonctionne pas pour vous, etc., vous arrêtez la formation et ce sera du coup sans frais. On vous fait la première semaine gratuitement. On vous demande votre IBAN avant pour qu'il y ait un engagement mutuel et qu'on n'ait pas 10 000 personnes qui postulent comme ça, puisque ce serait ingérable pour nos formateurs. Mais néanmoins, si du coup, vous voulez arrêter la formation au bout d'une semaine, vous pourrez et on vous facturera absolument rien. Même si on a pris votre IBAN, enfin voilà, on a un engagement contractuel à ne pas le faire et légalement, on ne pourra pas le faire. Ensuite, Dorca, qui me demande, bonjour, si on commence un paiement en 7 fois au bout de 3 mois, par exemple, est-il possible de payer la totalité ? Oui, oui, tout à fait. Enfin, si vous voulez nous recontacter pour payer plus rapidement, on pourra s'arranger, il n'y a aucun problème. Donc, soit vous payez comme prévu au début, si vous voulez payer plus rapidement, ce sera évidemment possible. Du coup, là, ça se fera en contact direct avec notre équipe, donc mail à bonjour.fr et puis on ne pourra l'organiser aucun problème. Pat Michel qui nous dit « L'activité blockchain ne sera-t-elle pas fortement impactée par le coronavirus ? » C'est une excellente question et je vais vous faire une réponse de Normand à cette excellente question. Il y a tout un tas de raisons qui nous font penser que ce ne sera pas impacté. Ces raisons, c'est quoi ? C'est que les technologies blockchain, c'est les technologies de l'information et du coup, une des choses qui n'est pas trop impactée par le coronavirus, c'est précisément les technologies qui permettent aux êtres humains d'échanger de l'information entre eux. Et c'est même peut-être spécialement dans un moment comme le coronavirus où on a besoin d'avoir des technologies de la communication fiables. Alors évidemment, il y a des entreprises comme par exemple Zoom qui permet de faire des conférences en ligne qui sont en train d'exploser avec le coronavirus. Je ne pense pas que ce sera le cas de la blockchain, mais encore là, je peux me tromper. Donc ça, la première partie de la réponse, c'est qu'à priori non, il n'y a pas non plus d'impact nécessaire sur l'emploi puisqu'en fait, vous êtes face à des emplois qui sont beaucoup à distance, que vous pouvez pratiquer à distance. Un développeur, il peut travailler de chez lui, il peut travailler depuis son entreprise. J'ai beaucoup, beaucoup de développeurs et de chefs de projet d'ailleurs autour de moi. Ils travaillent tous en télétravail. Donc l'activité est possible, l'activité et utile. Du coup, de ces deux informations-là, on peut déduire qu'il n'y aura pas trop d'impact au niveau du coronavirus. Après, je ne suis pas devin, personne ne l'est. Les temps dans lesquels on s'engage sont incertains. Donc être capable de prédire avec certitude ce qui va se produire dans six mois, dans un an, dans un an et demi, bien honnêtement, je ne sais pas comment on fait. Donc peut-être que la blockchain va être le truc qui va exploser, et qui va prendre le relais, peut-être que ça va être pareil, peut-être que ça va être un peu en baisse. Vraiment, c'est très dur à dire. Et c'est très dur à dire parce que l'économie, c'est interdépendant, tout est interconnecté, etc. Mais du coup, franchement, si on devait raisonner maintenant de manière relative, c'est-à-dire le secteur de la blockchain relatif au niveau de risque qui pèse aujourd'hui, que fait peser le coronavirus sur le secteur de la blockchain relatif à tous les autres secteurs économiques, pour moi, c'est probablement un des secteurs qui a le niveau de risque le moins élevé. Il est forcément plus fort que ce qu'il est en temps normal, puisque le niveau de risque en temps normal, il est très faible. Là, aujourd'hui, il est plus fort, mais il est, je pense, encore plus fort sur tout le reste de l'économie que sur ce secteur-là. Dans la tempête, moi, ça me paraît être un point de repère qui va probablement pas trop vaciller par rapport au reste. Mais là, je vous donne mon avis sur le truc, ça n'engage que moi. C'est une réponse très longue à la question de Pat, navrée pour les autres questions, mais du coup, voilà, comme je trouve intéressant, je vais vous les développer un peu. Question de Sekouba qui nous dit, après la validation de la candidature, les démarches sont faites par Alira ou l'apprenant auprès de Pôle emploi. Les deux. C'est une démarche qui est faite conjointement par vous et par nous. Donc nous, on vous donnera un peu une marche à suivre sur comment faire la démarche auprès de Pôle emploi. On vous donnera des éléments de langage que vous pouvez utiliser. Et nous, parallèlement, on fera aussi une démarche vis-à-vis de Pôle emploi pour leur indiquer, ils le savent déjà, qu'on organise une formation en téléprésentiel, leur dire que tel et tel apprenant font partie de la formation, de regarder les dossiers avec bienveillance, etc. De toute manière, la décision finale est toujours prise par le conseiller. Ça, c'est une règle qui ne bouge jamais, puisqu'en fait, le conseiller doit analyser votre parcours pour voir si une formation a du sens pour vous à ce moment-là. Mais honnêtement, encore une fois, en période de coronavirus, une formation en téléprésentiel, je commence à avoir des premiers retours de conseillers qui, du coup, voient ça plutôt d'un très bon oeil parce que, du coup, les conseillers savent que c'est compliqué de trouver un emploi sur vos secteurs d'activité habituels. Du coup, utiliser le moment du confinement pour vous former sur une techno de pointe, sur un secteur qui demande et qui recrute beaucoup, franchement, c'est un des usages les plus utiles que vous puissiez avoir de votre temps. Alors, en tout cas, du point de vue d'un conseiller, je pense, d'un point de vue général aussi, par ailleurs. Mais donc, nous, les premiers échos qu'on a, c'est que les conseillers regardent plutôt de manière assez favorable les formations en téléprésentiel qu'on organise. Magali qui nous dit « Merci, bonne journée, à bientôt ». Thibaut qui nous dit « J'ai lancé ma candidature pour les six mois. J'ai peur qu'il y ait du changement. J'ai eu peur qu'il y ait du changement. » Ah oui, non, d'accord. Très bien. Non, mais Thibaut, si vous avez mis votre candidature sur les six mois, tout va bien. Aucun changement n'est prévu. La formation aura bien lieu. En partenariat avec l'Ile-de-France, aucun souci. Toto qui nous dit « Vous faites un prix pour les deux formations ». Pour ça, il faudrait pouvoir les suivre les deux en même temps. Ce qu'on peut éventuellement faire pour vous, c'est vous donner accès à une formation en téléprésentiel et à l'autre à votre propre rythme. Et ça, c'est possible. Ce n'est pas une offre qu'on a formatée, déjà. Mais si vous voulez qu'on vous la fasse, mettez-nous un mail sur bonjour.alira.fr. Donc, bonjour.alira.fr, notre adresse de contact. Et on vous fera une offre pour vous mettre deux formations en même temps. Mais du coup, il y en aura une en téléprésentiel et l'autre à votre rythme. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme questions ? Oups, là, tout a sauté. « Quelle est la deadline pour le paiement ? » Nicolas, effectivement, c'est dimanche soir. « Je suis un peu perdu pour le tarif, nous dit OlvSH. » C'est 3 496 ou 2 996. Alors, pour le téléprésentiel, la formation où vous êtes suivi en direct par un formateur et où on avance tous en rythme, où, en fait, on vous recrée une expérience qui est proche du présentiel, la formation, elle est à 3 496. La formation qui est à 2 996, c'est la formation qui est à distance et qui est du coup dans lequel vous n'êtes pas en téléprésentiel, dans lequel vous avancez à votre rythme, vous avez la plateforme, vous rendez les exercices, vous discutez avec notre communauté sur Discord, vous êtes suivi par un mentor une fois par semaine. Mais du coup, cette formation-là, elle n'inclut pas la dimension téléprésentielle où vous êtes vraiment en direct avec un formateur. Voilà. Qui est la réponse qui a été faite par Maxime juste en dessous. Donc, Maxime, vous avez mis les liens. Donc, les liens pour candidater sont dans la description, enfin, dans la description et dans le chat. « Ceux qui ont passé la formation ont trouvé un emploi, nous demande McFly. » Donc, effectivement, vous avez les stats qui sont publiées sur notre site, dans la partie développeur blockchain performance. Donc, les gens, notamment à 6 mois, les personnes qui ont suivi la formation retrouvent un emploi au bout de 6 mois. En ordre de grandeur, on est aux alentours de 80% des personnes qui retrouvent un emploi, avec, je dirais, 30 à 40% qui sont sur des formats freelance et les autres qui sont sur des formats CDI. « La formation 100% en ligne est financée par Pôle emploi ? » Oui, tout à fait. La question de E, qui est juste la lettre E, la formation 100% en ligne, elle est financée par Pôle emploi dans les mêmes conditions que l'autre formation. Donc, c'est 2000 euros si vous êtes en Ile-de-France. Voilà. Sonia nous demande « Pour la formation 100% à distance, y a-t-il un projet à présenter ? » Il y a tout à fait un projet à présenter à la fin pour valider la formation. Vous avez le même genre de projet à présenter que pour toutes nos formations. Donc, c'est un projet final qui met en jeu toutes les compétences que vous avez acquises. Et c'est sur la base de ce projet final que vous êtes évalué devant un jury professionnel qui, du coup, évalue si vous avez bien les compétences de développeur ou de chef de projet. Si ça vous intéresse, vous avez sur notre chaîne YouTube la présentation du projet final d'un de nos apprenants, Paul Despréry, qui est une vidéo qu'on avait faite au moment où il avait présenté son projet final. Et Paul était un apprenant qui avait suivi la formation à distance, 100% en ligne. Et donc, c'est le projet final qu'il présente à la fin. Ensuite, Skander nous demande « Y aurait-il un suivi après la formation, notamment des pistes pour des recrutements ? » Donc oui, tout à fait. On fait des mises en lien entre nos anciens apprenants et nos entreprises partenaires. Et du coup, par exemple, on a un de nos apprenants qui avait été recruté par The Garage, l'incubateur dans lequel on est. Et donc oui, on fait un peu ces mises en lien à la fin. Et notamment, le jury est un moment où, du coup, on invite des entreprises. Et c'est aussi un moment pour ces entreprises de faire leur marché un peu, donc de regarder les profits qui les intéressent. Sam Fisher, « Peut-on commencer la formation en téléprésentiel jusqu'à la fin du confinement pour la finir ? » Puis la finir 100% en ligne. C'est pas prévu comme ça. C'est pas prévu comme ça. Donc, la réponse, c'est plutôt non. Après, vous pouvez abandonner la formation en téléprésentiel. Et on vous coupera pas les accès du 100% en ligne. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous accompagner jusqu'à la fin en téléprésentiel. Après, la partie qui est incertaine dans ce que vous notez là, c'est la fin du confinement. Probablement que le confinement dur va finir à la fin du mois, j'imagine, quelque chose comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura pas un retour à la normale directement après. Ça va être progressif. On pourra probablement pas se réunir. Enfin, il y aura tout un tas de contraintes qui font que le téléprésentiel restera pertinent même après le confinement. Est-il mieux de contacter Maxime Évrard ou toi au sujet du financement de la formation ? C'est à toi que ma référente formation a envoyé un mail. Pat Michel. Alors, Pat Michel a une très bonne connaissance de notre équipe. De manière générale, c'est mieux de contacter Maxime. De manière générale, c'est mieux de contacter Maxime. Après, si vous m'avez envoyé un mail directement, j'y répondrai. Mais de manière générale, c'est effectivement mieux de contacter Maxime. Mohamed qui nous pose la question est-ce que c'est Alira qui va s'occuper des formalités Pôle emploi ou nous ? Du coup, c'est les deux. C'est-à-dire que nous, on émet un devis. Vous devez le valider sur votre espace client. Vous devez défendre votre cas auprès de Pôle emploi, défendre votre dossier auprès de Pôle emploi. Donc, tout ça, on vous donne des indications sur comment le faire. Mais du coup, c'est bien un mélange des deux. Sur le site de paiement, il est écrit que c'est nous qui faisons la demande à Pôle emploi. Oui, en fait, foncièrement, c'est vous. C'est-à-dire que nous, on émet un devis et c'est vous qui portez ce devis auprès de Pôle emploi. Après, je ne sais plus comment c'est noté sur le site, mais en tout cas, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on émet un devis. On vous décrit la manière, un peu la marche à suivre pour argumenter ce devis auprès de votre conseiller. Et ensuite, c'est vous et votre conseiller qui statuait sur le devis qui a été émis. Sam Fischer, oui, ce serait ça. Oui, tout à fait. Ce serait ça. En tout cas, on pourrait se donner ça comme... Désolé, je réponds à la question sans la lire. Pour les autres, ce n'est pas grave. Pat Michel qui nous demande quelle est la fourchette de TGM que je peux espérer en indépendant ? Alors, c'est vraiment compliqué de répondre à cette question dans l'absolu parce qu'en fait, c'est excessivement sensible. à ce que vous avez fait avant. Si ce que vous avez fait avant, et du coup, comme je ne connais pas votre profil, je vais vous faire une réponse sans connaître votre profil. Si ce que vous avez fait avant, c'est... Je dis n'importe quoi, d'avoir été un développeur avec un bon niveau, par exemple, au niveau correct, en termes de fourchette de TGM, en indépendant, vous allez être... Allez, je vais prendre une fourchette un peu large, entre 500 et 1200 euros en fonction du client, en fonction du projet, en fonction de à quel point est-ce que c'est une mission récurrente ou pas. Voilà. On va être dans ces ordres de grandeur-là. Donc, entre 500 et 1200. C'est une grande fourchette, mais en fait, ça dépend beaucoup du spécifique, ça dépend beaucoup du client, ça dépend beaucoup de s'il vous achète deux jours ou s'il vous achète 600 jours. Donc, c'est... OVL. Si on retrouve une entreprise après le 6 avril et avant le 4 mai, est-il possible de lui proposer de participer à une POI ? Non, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible parce qu'instruire une POI, c'est très long. Et du coup, ça va être compliqué de mettre en place une POI après lundi. Toto Haricot. Pour ceux au RSA, ça fait cher, 250 euros par mois. Y a-t-il une autre solution pour aider ? J'en ai bien conscience. J'en ai bien conscience de ça et j'en suis bien désolé, honnêtement. Historiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'était allié avec d'autres acteurs qui permettaient notamment de financer précisément ce cas-là et de faire en sorte qu'il n'y avait plus rien à régler pour l'apprenant. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui a été financé par cet autre acteur, on a financé plein de places de formation et du coup, là, elles ont toutes été financées. En gros, toute l'enveloppe qui avait été fléchée pour ça a été utilisée et donc du coup, on n'a plus de possibilité pour l'instant de mettre en place ce type d'enveloppe. Probablement que ça reviendra à partir de l'année prochaine. Là, aujourd'hui, tout de suite, dans la situation actuelle, financièrement, on ne sait pas le faire parce qu'on n'a pas l'enveloppe, on n'a pas l'accord avec un acteur qui nous permettrait de faire ça. Sekouba pose la question « Auriez-vous par e-mail le lien pour candidater éventuellement pour mettre en place un mode de paiement ? » Donc là, on va vous envoyer le lien à la fin et je vous envoie, et par ailleurs, vous l'avez normalement dans la description de la vidéo et dans le chat un peu plus haut si vous regardez les réponses de Alira à l'école blockchain, vous avez du coup la réponse à cette question. Je crois que je suis à la fin des questions. Alors, comme il y avait beaucoup de questions, j'espère que je n'en ai pas loupé. Si quelqu'un se pose encore des questions et qu'il y a une question à laquelle je n'aurais pas déjà répondu, n'hésitez pas à la reposer maintenant parce que du coup, je vais la voir vu que là, je suis en bas du chat. Et merci en tout cas beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi ce live. J'espère que ça a été utile pour vous. Donc, pour rappeler un peu les infos importantes, vous avez jusqu'à dimanche pour valider votre inscription et participer aux télés présentiels qu'on organise. Nous, on vous garantit le financement par Pôle emploi. S'il y a une erreur de parcours et un accident et vous n'êtes pas financé par Pôle emploi, eh bien, on vous offrira cette partie-là. Comme ça, ça vous permet de commencer la formation maintenant dans les bonnes conditions et et voilà. Et donc, vous pouvez, si vous voulez le lien pour candidater, du coup, si vous actualisez simplement la page sur laquelle vous êtes, la page du live, vous allez pouvoir voir dans la description que vous avez le lien directement. Et donc, vous pouvez aller directement sur la page pour rejoindre la formation dès maintenant. Moi, je resterai joignable demain. Donc, s'il y a des soucis, envoyez-moi un mail à bonjour à lira. Je les lirai demain, il n'y a aucun problème et je vous ferai des réponses du coup, directement. Donc, si vous voulez nous écrire demain sur bonjour à talira, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Merci pour ce live, c'est une bonne idée, il ne reste plus que la question à laquelle on est la seule à pouvoir répondre. Pilule bleue ou pilule rouge ? C'est exactement ça. Là, c'est votre choix. Nous, on a vraiment essayé de mettre tout en place pour que vous puissiez suivre la formation dans les bonnes conditions, sans trop stresser pour savoir sur qu'est-ce qui va se passer avec Pôle emploi, tout ça. Le reste, c'est à vous de décider. Encore pour faire une autre référence à Matrix, nous, on peut vous montrer la porte, c'est à vous de choisir de la franchir ou pas. Donc ça, c'est à vous de choisir, c'est vraiment votre choix, c'est vous qui décidez, clairement. Vous avez Senfor Renel nous demande si j'ai une idée du niveau RNCP du diplôme qui sera reconnu par l'État. C'est une question que j'ai beaucoup et à laquelle je ne peux pas vraiment répondre parce qu'en fait, c'est un truc sur lequel on n'a pas directement la main. C'est-à-dire que nous, c'est une formation de spécialisation qui se destine à des gens qui sont déjà des professionnels. Donc en fait, en vrai, c'est une formation qui correspond globalement à un niveau Bac plus 5. Puisqu'en fait, ce n'est pas parce que on est hyper bon et qu'en 10 semaines, on arrive à faire un Bac plus 5, pas du tout. C'est juste qu'en fait, on s'adresse à des gens qui ont déjà un niveau qui est très proche d'un niveau Bac plus 5, voire qui est d'un niveau Bac plus 5. Et du coup, c'est une formation de spécialisation par-dessus ça. Je ne peux pas vous dire à l'avance quel va être le niveau qui va être donné par le RNCP. Ça, ce n'est pas possible. Du coup, je vous fais cette réponse qui est de dire que ça reste à des gens qui ont déjà un niveau de master et du coup, c'est une formation qui est sur un niveau de master. après. Donc, je vois que Maxime vous a remis dans le chat les liens pour vous inscrire à la formation téléprésentielle. Hamza pose la question. Bonjour Jérémy, je ne retrouve pas sur le site le lien pour l'inscription chef de projet 100% en ligne. Alors, si vous voulez la formation qui n'est pas du téléprésentiel, du coup, qui est la formation à distance, vous l'avez via l'essai gratuit. Exactement. L'essai gratuit, vous faites l'essai gratuit de chef de projet et vous pouvez rejoindre la formation directement. Donc, Farai me demande il y a un début du coup, le 6 avril, quelle sera la date officielle de la fin de la formation ? La date officielle de la fin de la formation, ce sera du coup 10 semaines après le 4 mai. Alors, attendez, je sors, enfin voilà, je ne l'ai plus en mémoire, je l'ai dans mon agenda. Du coup, autant que ça charge de pouvoir vous donner la réponse. S'agira-t-il de classes sans limite en termes de nombre d'apprenants pour le téléprésentiel ? Enfin, les deux formateurs seront aussi les deux mentors pour toute l'apprenant. Farah, donc, effectivement, on n'a pas mis de limite après, très franchement, dans les faits, au maximum, vous allez être 20 ou 25. Donc, en termes de suivi, il n'y aura aucun problème pour que nos formateurs puissent vous suivre. Si vous êtes plus que 25, on mettra des mentors en plus pour vous encadrer. Mais vous allez être de toute manière autour d'une vingtaine. Donc, il n'y aura pas de souci à ce niveau. La certification est valable que pour les diplômes délivrés fin 2020 ? Alors, la reconnaissance par l'État, effectivement, elle devrait arriver fin 2020. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que du coup, elle devrait pouvoir la donner de manière rétroactive aux personnes qui l'ont obtenue dans l'intervalle. 14 juin, fin de formation, normalement. Bah voilà, Sam Fischer a fait le calcul, donc merci. Ouais, c'est tout à fait ça. 18 juillet, alors attendez, il y a une bataille de dates. Du coup, je vais quand même ouvrir mon agenda pour vous donner une vraie réponse. L'agenda de la promo. C'est ça, on va être sur une fin qui va avoir lieu, donc la formation, elle commence officiellement le 4 mai, et du coup, on va être sur une fin qui aura lieu le 10 juin, sauf erreur de ma part. Oui non, c'est ça, j'ai bien vérifié ce que j'avais noté dans mon agenda, et c'est ça. Donc ça, c'est le 10 juillet du coup. 18, je crois que Maxime a noté le 18, mais bon, bref. On aura combien de temps pour faire le projet, s'il vous plaît ? Donc le temps pour faire le projet, c'est, vous allez avoir globalement les trois dernières semaines de la formation qui sont consacrées au projet. avec vraiment la dernière semaine où vous faites quasiment plus que ça, mais donc c'est surtout le dernier tir de la formation où vous avez du coup du temps pour faire votre projet. Tiaga nous dit, j'ai démissionné, donc je n'ai pas le droit au chômage, est-ce que Pôle emploi prendra tout de même en charge le financement de la formation ? Le critère déterminant pour savoir si Pôle emploi peut financer la formation ou pas, c'est si vous êtes inscrit à Pôle emploi. Donc si vous avez un numéro, si vous avez un numéro Pôle emploi, vous êtes bon et vous pourrez vous faire financer par Pôle emploi. Et d'ailleurs, bonus pour Tiaga, ça je n'en ai pas parlé, mais du coup j'en profite, bonus c'est que si vous n'avez aujourd'hui pas d'indemnité Pôle emploi, que vous commencez une formation et que votre formation est financée par Pôle emploi, pendant la durée de la formation, vous allez pouvoir avoir une aide qui s'appelle la RFPE qui est d'un montant de 652 euros et qui du coup sera valable pendant les 10 semaines de la formation, les 10 semaines officielles, et même si vous avez des missionnaires, du coup vous pourrez y avoir un droit. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Salut Farah, à plus du coup, on se voit effectivement lundi avec plaisir. Voilà, donc je vous résume un peu tout ça, si vous avez des questions, bonjour.com arrobasalira.fr, je vais vous remettre l'info sur l'écran. De toute manière, c'est dans la description de la vidéo. Hop là. Du coup, forcément, c'est le fondagent. Donc, la suite, c'est vraiment votre décision. Vous avez jusqu'à dimanche pour la prendre, cette décision. et du coup, si vous avez des questions, bonjour arrobasalira.fr, on y répondra, même demain. Même demain, on travaillera demain. Et voilà quoi. Et ça m'a fait bien plaisir de faire ça, de faire cette petite séance avec vous. Hâte de vous voir. Et du coup, je vois Nicolas pour récap, si on souhaite débuter dès ce lundi en téléprésentiel, où devons-nous ? Nous devons s'inscrire en tant qu'avant-dimanche et lancé, c'est gratuit. C'est exactement ça Nicolas, t'as tout bien compris, c'est tout à fait ça. Ouais, complètement. Une canisole ? Quoi ? Toto Haricot ? Avec le diplôme, tu nous offres un siège gamer, un abajour IKEA et une canisole. C'est parce que, vous voyez ce qu'il y a derrière moi, c'est ça ? Alors oui, l'abajour est un abajour IKEA. Non mais, c'est totalement au sujet, désolé, je m'égare. Non, rien de tout ça, je les garde chez moi. Je dis, moi vous êtes en direct de chez moi, je suis confiné comme tout le monde. Donc bien sûr, vous avez mal en piqué au-dessus et mon siège. Ok, bon, blague à part, c'est la fin de la discussion, du coup ça... Mais merci en tout cas pour toutes vos questions. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous en cette période de confinement. Rechalissez bien d'ici dimanche, prenez votre décision tout simplement et à lundi pour ceux qu'on verra lundi. A bientôt, salut à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501